Nous sommes donc dans le domaine de la loi et il faut s'en tenir à ça. Le reste, c'est de la fixation, c'est de la spéculation. Parce qu'aussi, on choisit d'être sélectif dans ce que la réforme permet de faire. Lorsque le parti, les démocrates, touche aujourd'hui le financement politique, le financement public des partis politiques, est-ce que la loi est bonne ? Je veux savoir. Est-ce que la loi qui permet de prendre quelques millions de nos francs, de nous tous ici, pour organiser la vie, pour animer la vie politique, faire les réunions politiques et tout, est-ce que cette loi, elle est bonne ? Il ne s'agit pas, nous ne sommes pas là. Non, 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 je vais au bout. Calme, il m'écoute, je vais bout en bout. Est-ce que la loi est bonne ? Parce que je me suis calmé, moi. Est-ce que la loi est bonne ? Est-ce que la loi qui a permis de désigner des responsables au conseil économique et social, qu'ils ont désigné, est-ce que la loi est bonne ? Il faut sortir de cette sélectivité, selon que c'est bon pour nous, on est en train de faire. On est républicain, on est citoyen, on respecte la loi. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, les tests, les articles et tous les aspects de fixation, c'est d'en sortir. Lorsqu'on parle de la question du parrainage, qu'est-ce que nous voulons ? Nous sommes là à déplorer tous, depuis 1960, et davantage à partir de 1990, que les partis politiques ne parviennent pas au sommet de l'État. Et nous tous déplorons cela, parce qu'on a parfois eu des personnes qui arrivent, qui se font des accords avec les partis politiques pour arriver au sommet. Absolument. C'est ce que nous avons. Donc, nous nous sommes dit, mais ce n'est pas une vie politique qu'il faut continuer de promouvoir. Et donc, l'esprit de la réforme, c'est de permettre que les partis politiques jouent ce rôle-là. Et donc, une meilleure représentation du peuple par les partis politiques, à moins qu'on soit en train d'être aussi dans un état d'esprit où ce n'est pas les partis politiques qui animent la vie politique. Mais si c'est cela, on est sur le chemin. Sur la question des 20%, quelle est la peur du parti démocrate ? Un parti qui se réclame et qui se dit parti du peuple, moi je ne vois pas le problème. Il faut aller convaincre. Si l'offre politique vous pose problème, améliorez-la. Il s'agit d'aller faire un challenge pour mobiliser l'électorat, pour atteindre... Vous parlez de proximité politique entre des groupes. C'est interdit pour vous d'aller discuter avec d'autres partis politiques. Vous pouvez même venir discuter avec l'Union Progressiste, le Renouveau. C'est interdit pour vous. Moi, je ne vois pas. Vous avez d'autres partis d'obédience dites oppositions. Allez discuter. Il y a les rapports de force sur le terrain politique. On a trouvé, même que si vous n'êtes pas, vous avez peur de faire les 20%.